Cette année, je vous donne les nominés pour la catégorie adulte. Les livres ont été exposés depuis ce matin sur une petite table à l'entrée. Dans les livres, les nominés, et par conséquent, le noréat sera obligatoirement parmi ces cinq livres, Le mépris et la haine de Jean-François Zimmerman. On Cheng, la parangue de Pascal Delacour Stemalski. J'ai dix ans de Pierre Zilavoski, Le cri de Janine Femme, Une rose en automne de Pierre Gommel. Les cinq nominés pour la catégorie adulte. Le gagnant pour la catégorie adulte est... Oui ? Le gagnant est... Est-ce que j'ai mes lunettes ? Je vais quand même les prendre ici, on ne peut pas me tromper. Le gagnant est... Pascal Delacour 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 Stemalski pour Enchain, le prépanduel. Je vais vous offrir, c'est la première fois, le trophée qui désormais sera offert à chaque vainqueur. Ce trophée a été réalisé par notre adhérent, M. Jean-Jacques Tarizien. Merci. Applaudissements. Pour les programmes, voilà. Colette, je sais comment l'axe... Ensuite, chaque lauréat reçoit, offert par la société Bureau 02, un magnifique stylo avec bien évidemment une plume en or. Applaudissements. Applaudissements. Je vous remercie encore beaucoup et franchement je suis vraiment très très contente parce que ce livre je l'ai écrit avec mon cœur suite à un séjour sur l'île de La Réunion. J'y suis allée pour découvrir, comme chaque fois que je voyage, les paysages, mais surtout l'histoire et puis les gens. Et lorsque j'ai découvert cette histoire dans le châne, j'ai décidé d'en faire un roman parce que franchement, son courage m'a vraiment compliquée. Je vous remercie beaucoup. Applaudissements. Ce que je voulais vous dire, c'est que ces prix bien évidemment sont le résultat d'une lecture, d'une lecture de l'ensemble des ouvrages qui sont transmis par les auteurs qui décident de participer au concours. Il y a un comité de lecture qui est organisé, qui est mis en place et ce comité de lecture lit les livres qui lui sont envoyés depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier, je pense qu'ils ont lu entre 30 à 40 livres et par conséquent, aujourd'hui, je peux vous assurer que la bataille a été féroce. Elle a été féroce parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de bons livres. Alors, j'ai le plaisir également de vous dire que, comme dans les grands prix littéraires, désormais ce livre devra être vendu avec le bandeau prix Lire en Soissonnay 2017. Merci. J'ai oublié à réparer. Bien sûr, je remercie tous les bénévoles qui doivent me supporter, me supporter toute l'année. Et à qui je demande, je demande beaucoup, j'espère qu'ils ne m'en veulent pas, car aujourd'hui, c'est la récompense, c'est la récompense, et cette réussite, c'est, on la doit, on vous la doit, on vous la doit. Donc, merci, merci, merci. Merci. Merci également, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé des auteurs, des éditeurs, j'ai oublié les libraires. Or, c'est un élément capital dans la chaîne, parce que sans libraire, on ne peut rien faire, et sans libraire, on ne peut pas avoir des livres à lire, même si Internet existe, même si Amazon est là. Allez chez vos libraires, car ils sont près de chez vous, et eux connaissent parfaitement tout. C'est dans le hall où tout le monde vous attend. Quelqu'un va nous faire un cadeau. Alors, c'est une association qui doit trouver que l'on travaille bien, c'est les artistes libres du Soissonnay, et ils ont dit, nous avons un cadeau à remettre à l'association. Merci beaucoup, parce qu'effectivement, on s'est croisés à plusieurs reprises. Et là, je remercie la ville d'organiser, peut-être pas assez souvent à mon goût, le forum des associations. Parce que c'est vraiment un endroit, un endroit où on a la possibilité de rencontrer toutes les associations. C'est un endroit où on fait des rencontres, un endroit où on a plein d'idées. Et je crois que je vais peut-être lancer l'idée en disant, mais un jeu, il faudra que tu me fasses un tableau, surtout avec des livres. Mais je pensais qu'ils l'avaient oublié. Ils n'ont pas oublié. Et aujourd'hui, merci à l'association des artistes. Il n'y a pas de souhait. Merci. En étant seulement terminé, je vous invite à vous retourner et à passer dans le hall d'entrée. Le cocktail sera servi jusqu'à 20h. Et ensuite, nous devons absolument libérer le centre vers 20h15. Merci. Et profitez, profitez du bufé. Merci. Merci.